Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et, toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du Royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. Les Justes lui répondront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim et vous avons-nous donné à manger, avoir soif et vous avons-nous donné à boire ? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à vous ? Et le Roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira, Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou soif, ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et ne vous avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra, En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice et les justes à la vie éternelle. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice. Merci. Merci.